L'hôtel Vertigo a été créé à 20 mètres du port dans ces deux bâtiments qui se trouvent être les anciens arsenaux de Marseille donc c'est là où on stockait le bétail et les marchandises des bateaux et c'est ce qui fait notre originalité aujourd'hui. L'hôtel Vertigo on a décidé de le baser à Marseille parce qu'on avait identifié qu'il y avait un manque pour des jeunes en autonomie de séjour en fait ce qu'on appelle les backpackers donc c'est des jeunes en sac à dos qui viennent du monde entier et qui parcourent en fait l'Europe et à Marseille spécifiquement on avait identifié qu'il n'y avait pas d'hébergement spécifique pour cette clientèle. Et maintenant l'idée c'est de se développer dans d'autres villes en province et principalement sur deux axes soit un développement propre soit en lançant ce qu'on est en train de faire justement avec le concours de la CCI, la création d'une franchise Vertigo qui va essayer de développer en fait ce concept dans d'autres établissements et dans d'autres villes. À l'hôtel Vertigo on a pour vocation d'accueillir des groupes, des familles c'est pour ça qu'on a 26 chambres pour à peu près 106 lits. Donc ici on est dans un dortoir donc de 4 personnes qui est notre chambre type avec WC et salle de bain privé dans chaque chambre pour 4 personnes. Nous on vise d'abord donc les backpackers, c'est à dire des personnes jeunes 20-25 ans qui voyagent avec la plupart du temps avec un sac au dos et qui partent pour plusieurs mois. Donc c'est à dire qu'ils cherchent des hébergements plutôt pas très chers avec un petit peu de cachet et assez originaux. Notre clientèle étant étrangère et utilisant en fait des transports low cost, le choix d'une destination ou d'un hébergement est lié au budget global du séjour et donc on se retrouve pas forcément en concurrence avec d'autres hôtels dans la même ville mais en concurrence avec d'autres destinations. Je suis tombée par à ça parce que je voudrais être seule et ouais je rencontrais ici et c'était super. On est tous ensemble ici et de temps en temps je peux rester toute seule, de temps en temps je peux rester avec une grande table avec beaucoup de gens, ce n'est pas réservé comme les autres hôtels et c'est aussi je ne sais pas si pour réussir on est condamné à innover mais je pense que pour lancer une nouvelle activité il faut arriver avec une certaine valeur ajoutée et donc dans ce contexte là l'innovation est vraiment un atout. Nous ce qu'on a essayé de mettre en place ici c'est justement développer un nouveau concept d'hébergement et un environnement très particulier où on met beaucoup de services, on met beaucoup de décorations et puis toute l'équipe est là pour développer un service presse de conciergerie de 4 étoiles pour des gens en fait qui viennent spécifiquement dans une auberge jeunesse. Bonjour !